C'est encore collé, hop. Vous verrez pas à l'écran, j'ai mis la propriété... Si je clique, je peux peut-être le zoomer ? Oui, magique ! Euh... Alors oui, on va pas faire exactement les choses dans l'ordre, on va faire les choses du plus simple, entre guillemets, au plus compliqué maintenant. Maintenant qu'on a défini ces termes-là, on va pouvoir revenir sur tous vos exos de terminal de proba qui ne font pas intervenir la notion de variable aléatoire. Normalement, vous avez aussi vu la notion de variable aléatoire, et on va en reparler sûrement demain. Je pense qu'aujourd'hui, déjà, faire le tour de tout ça, ça va déjà nous prendre un moment. Euh... Mais on va pouvoir faire le tour de tout. La seule chose qui n'est pas officiellement dans le programme de première, mais qui est en fait, au final, la formule la plus simple, c'est la formule de buys. Est-ce que ce nom déjà vous parle ou pas ? Non, c'est la seule qui n'est pas officiellement au programme, mais c'est parce que... Enfin, je pense que vous en êtes peut-être servi sans même lui donner un nom à cette formule. C'est juste une formule fondamentalement simple. Qu'est-ce qu'on a défini ? On a défini que si la probabilité de B est différente de zéro, donc forcément, entre guillemets, différente de zéro, on est bien d'accord que ça veut dire pour une proba strictement positive. On a défini la probabilité de A sachant B. C'est un P, ce magnifique truc qui s'est modifié là. La probabilité de A sachant B, on l'a défini comme étant la probabilité de A inter B sur B de B. Vous êtes bien d'accord avec ça ? C'est la définition de la probabilité conditionnelle. Et en fait, du coup, la formule de buys, qu'est-ce qu'elle dit ? Il n'y a vraiment pour moi rien à apprendre, à part cette définition qu'il faut de toute façon apprendre. C'est que si maintenant, je rééquilibre mon équation en multipliant par P de B, ça va faire P de B fois P de B sachant A, enfin P de A sachant B, pardon, qui vaut probabilité de A inter B. Quel est l'intérêt de cette formule ? C'est que ce membre-là, il va... Ouh là ! Je ne sais pas ce que je passe en flèche. Je ne veux pas de flèche. Non, je ne veux pas arrêter la présentation non plus. Je te compte en retard, Martin. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est un peu abusive, mais elle est dissymétrique cette fois. Bon, j'espère que ça ne va pas faire ça tous les deux minutes, sinon je vais devoir arrêter Teams. Mais là, j'arrive à me reconnecter assez rapidement et assez facilement. Je ne sais pas ce que je peux faire de mieux que ça. Donc cette fameuse... Cette fameuse... Ah, oui, pas de flèche. Ce fameux côté de la formule, il est ce que j'appelle dissymétrique. Qu'est-ce que je veux dire par dissymétrique ? Est-ce que vous êtes d'accord que de ce côté-là de la formule, le rôle joué par A et par B n'est pas le même ? Vu que, notamment, il y a ce fameux terme-là, où on a fait jouer un rôle prépondérant à B par rapport à A, vu qu'on fait la probabilité de A sachant B. Or, c'est très étrange, c'est que ce membre-là, lui, il est parfaitement symétrique. Les deux membres jouent la même chose. Donc c'est-à-dire qu'à partir de cette ligne-là, je peux aussi, en fait, tout simplement, ou au-dessus, définir la probabilité de... B sachant A, bien sûr, si probabilité de A est strictement positive. Oui. Ok, ben, tu seras mis en retard sur Pronote. Mais c'est tous les jeudis matins. Pardon, j'ai été trop vite à vouloir en copier. Est-ce que vous êtes bien d'accord que si je veux revenir à la définition de la probabilité de B sachant A, ce serait aussi l'intersection divisée par P de A ? Ce qui veut dire qu'en fait, ce membre-là, je peux aussi l'écrire d'une autre façon, c'est que je peux l'écrire P de A fois la probabilité de B sachant A. C'est ça, la formule de Bayes. La formule de Bayes, elle écrit juste que ce terme-là est égal à ce terme-là. Donc c'est juste ça, cette formule de Bayes. Il n'y a pas besoin de connaître son nom pour pouvoir l'appliquer. Alors, à quoi elle sert en pratique, cette formule de Bayes ? On va le voir, notamment un truc fondamental de probabilité conditionnelle, notamment ce qu'on appelle le principe du faux négatif. Notamment quand on va faire un exercice classique ou si vous avez un test médical, mais ça peut être aussi une usine qui fabrique très bien un problème et qui a des défauts très rares, de savoir qu'un test automatisé ne dit pas la vérité quand, enfin, très mal la vérité quand il détecte un cas positif. Et qu'il faut faire, donc attention, ce qu'on appelle le faux négatif. On le verra. Et donc le principe de ce genre de choses et à quoi sert cette formule de Bayes, c'est très simple. Moralement, c'est que vous allez avoir de façon simple dans un sujet, si vous devez appliquer la formule de Bayes, vous allez avoir de façon très très simple une probabilité conditionnelle. Par exemple, imaginons aussi autre exoclassique, mais ça me permet plus de donner des choses simples. Imaginons que j'essaye d'établir une stratégie pour prendre un parapluie en fonction de la météo. Si je vois que dehors il fait grand soleil, je ne prends jamais mon parapluie. Si je vois qu'il fait gris, allez, je vais dire que je le prends une fois sur deux mon parapluie. Et si il pleut, là, je le prends quoi qu'il arrive 100% du temps. On peut avoir très facilement la probabilité, par exemple, d'avoir le parapluie sachant qu'il pleut. Ça, par exemple, je viens de le dire, c'est 100%, c'est ma stratégie. Par contre, on peut se demander la probabilité, sachant que j'ai mon parapluie, qu'il pleuve. Et ça, puisque je prends mon parapluie quand il ne pleut pas, ce n'est pas 100%. Et cette probabilité-là, elle est inconnue. Et donc, c'est une probabilité où, en fait, ce que je fais, c'est que j'ai déjà une probabilité conditionnelle, et j'inverse le conditionnement. C'est-à-dire que je connais la probabilité de A, H en B, la fameuse probabilité d'avoir mon parapluie s'il pleut. Par contre, moi, ce que je veux, c'est d'avoir la probabilité qu'il pleuve si j'ai mon parapluie. Donc, je veux inverser un conditionnement. Donc, la formule de Baye, c'est une formule qui inverse le conditionnement. Ça, c'est pour le point de vue politique ce qu'on va faire. D'un point de vue purement culturel, c'est certainement la formule qui a le plus révolutionné les maths ces 30 dernières années. En fait, toutes les bases des statistiques modernes et de ce qui est fait, par exemple, pour estimer les paramètres d'épidémie pour le Covid, sont basées sur cette formule-là, tout simplement. Parce que c'est un principe fondamental qui est le suivant. C'est que, imaginons que vous ayez un modèle pour n'importe quelle chose qui peut se produire, comme par exemple la propagation d'une épidémie. C'est-à-dire que vous rentrez dans votre modèle comment les gens se rencontrent, vous mettez dans le modèle quelle est la virulence de l'épidémie, quel est le temps d'incubation. Vous donnez à votre modèle tous les paramètres qui peuvent vous simuler la croissance de l'épidémie. Vous êtes d'accord ? Et donc, ce que vous pouvez faire, c'est que vous avez un modèle qui génère des courbes, et vous, vous avez une courbe de données. Quand l'épidémie commence, vous avez une vraie courbe de données. Et vous allez simuler plein de paramètres pour essayer de coller à votre courbe, et ça vous dira quels vont être les paramètres de votre épidémie, quel est vraiment le taux d'incidence du Covid, quel est ce genre de choses. Et bien, pour pouvoir dire que ça marche, il faut pouvoir dire moralement que la probabilité d'obtenir les données sachant la simulation, c'est ça qui est facile à faire, c'est-à-dire si vous savez simuler, vous pouvez essayer de reproduire vos données, il faut pouvoir arriver à calculer pour dire que votre paramètre est bon, la probabilité inverse, qui est la probabilité, sachant qu'on a les données, d'obtenir telle simulation. Et donc c'est basé sur cette formule-là, avec des maths bourrines derrière et d'autres choses. Mais moralement, parce qu'on s'est simulé, donc c'est quelque chose de très lié à l'informatique, c'est une des formules les plus importantes de maths, même si on va très peu s'en servir et qu'elle est très simple. Voilà pour la formule de Bayes. La deuxième formule, celle-là par contre, c'est celle que vous avez le plus utilisée au lycée, et qu'il faut connaître, c'est ce qu'on appelle la formule des probabilités totales. Et la formule des probabilités totales, je suis désolé, mais elle ne s'utilise pas comme vous le faisiez, c'est-à-dire n'importe comment au lycée. Je pense que les professeurs de lycée n'ont pas changé leurs habitudes par rapport à ce qu'on fait d'habitude. La formule des probabilités totales, elle s'écrit ici. Donc c'est la propriété 8. Touc. Voilà. Donc ça donne déjà une première condition. Si A1 et AP est un système complet d'événements, alors pour tout événement B, la probabilité de B peut se calculer comme la somme pour I égale 1 à N des probabilités de B inter A I. Et bon, cette version-là, la première version de la première ligne, moi je ne m'en servirai quasiment jamais, même s'il est marqué dans le sujet que si de plus la probabilité de A I est différente de zéro, on a que la probabilité de B, on peut l'écrire comme la somme pour I égale 1 à P des probabilités de B sachant A I fois probabilité de A I. C'est plutôt cette deuxième version qu'on servira tout le temps parce que soyons clairs, oui, ils font du zèle en disant que la probabilité de A I doit être différente de zéro, c'est le cours, on va l'apprendre comme ça. Mais moralement, dans les sujets de concours, ils vous font calculer la probabilité conditionnelle et même si elle est nulle, ils vous font utiliser cette formule-là. Donc, c'est plutôt la deuxième qu'on va se servir à chaque fois. Qu'est-ce qu'elle dit, cette formule, et qu'est-ce qu'elle fait ? Et notamment, qu'est-ce qu'elle fait par rapport à ce que vous avez fait le plus ? C'est-à-dire que je pense que dans beaucoup d'exercices de probabilité, vous avez travaillé avec des arbres de probabilité. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important qu'il faut que vous arrivez à retraduire vis-à-vis des formules qu'on va voir. Parce que nous, on va faire des exercices après, pas cette semaine, mais la semaine prochaine, beaucoup plus compliqués, dans le sens où il y aura juste des paramètres, comme je vous l'ai dit, mais nos urnes, elles vont avoir N boules d'une couleur, P boules d'une autre couleur, etc. Et on va faire quatre tirages dedans. Donc, c'est vraiment ces notions d'exo qu'on va faire cette semaine avec des arbres qu'il va falloir arriver à mener plus loin et à généraliser, à comprendre ce qui se passe. Donc, qu'est-ce qu'elle fait, cette formule ? On va l'expliquer de deux façons. Première façon d'expliquer cette formule, c'est que, déjà, pour pouvoir appliquer la formule des probabilités totales, il nous faut un système complet d'événements. Par exemple, ici, je vais tracer dans mon dessin un système complet d'événements A1, A2, A3. Donc, je rappelle qu'un système complet d'événements, c'est une famille d'événements qui doit recouvrir l'ensemble de l'espace oméga et qui, en plus, doivent être tous disjoints les uns des autres. Donc, typiquement, un système complet d'événements, c'est... Là, j'ai A1, là, j'ai A2, et là, j'ai A3. OK. Comment on peut donner la probabilité de l'événement B ? Alors, on va essayer de faire un truc un peu bizarre pour arriver à avoir une forme. Si je fais un triangle, ça va être clair, ça. J'ai vu ma capacité de dessin fondamentale. Bah, tiens, je vais faire un truc un peu bizarre. Voilà, on va faire une forme comme ça. Imaginons que, donc, ça, ce qui est là, c'est mon événement B. Que signifie la formule des probabilités totales ? D'un point de vue dessin, pour bien comprendre ce qui se passe. Comment on peut calculer la surface bleue ? Donc, la proportion de bleu dans la surface noire, dans le carré noir, est-ce que vous êtes bien d'accord que ça, c'est ce qu'on décide d'appeler la probabilité de B ? C'est la proportion qu'occupe le carré bleu dans la surface noire. Ce qu'on va dire, c'est que la probabilité de ce grand carré bleu, c'est la proportion du petit rectangle bleu que je vais achurer comme ça. Dans le rectangle A1, c'est la petite proportion du carré bleu dans le rectangle A1, multipliée par la proportion du rectangle A1 dans le carré noir. Ça, ça me compte le poids de ce petit morceau-là dans oméga. Et ensuite, ce que je fais à ce terme-là, c'est que je vais ajouter un deuxième terme, c'est que je vais considérer la petite proportion du rectangle... Je vais mettre des points dedans, tiens celui-là. Je vais considérer le poids de ce morceau-là dans le rectangle A2. Et ensuite, je vais aller considérer quel est le poids du rectangle A2 dans le carré noir, dans oméga. C'est ça le deuxième terme de la formule, entre guillemets. Et le troisième terme de la formule, c'est qu'à ça, on va ajouter... Je ne vais même pas l'assurer, c'est mon truc à forme très bizarre. Ça fait un ensemble comme ça. qui est, bien sûr, dans l'ensemble A3. Et je dois multiplier ça par la proportion que représente l'ensemble A3 dans le carré noir, encore une fois. Et donc ça, ça me dit bien, tout simplement, que la probabilité de B... La proportion... C'est moi qui ai fermé le tableau blanc. Désolé. Donc... La proportion de B... Non, je suis en train de déplacer. Je veux écrire. La proportion de B, je suis en train juste de dire que c'est... Donc la proportion de B dans A1... Non, je ne peux pas écrire là. Je vais descendre mon écran. Comme ça. Voilà. Désolé, j'enlève le dessin. Donc je veux dire que la proportion de B, c'est donc la... Ce que j'ai expliqué, c'est la proportion de B dans A1 fois la proportion de A1 plus la proportion de... C'est un P qui a été lissé. La proportion de B dans A2 fois la proportion de A2 dans oméga. Et c'est la proportion de B dans A3 fois la proportion de A3. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette formule ? C'est ça le principe. Oui, Martin ? Alors, je suis d'accord. Alors, justement, revenons au dessin. Je remonte un tout petit peu sur le dessin. Et revenons... Alors, hop, et revenons... C'est où ? Pourquoi il n'a plus pu me le mettre ? Je veux le tchat. Voilà. Et revenons 10 secondes. Alors, est-ce que je peux... Non, je ne peux pas bouger derrière en même temps. Et revenons 10 secondes à la première formule que j'ai donnée. La formule avec les intersections à la première ligne. Alors, justement, si maintenant je reviens sur mon dessin, ce que représente cette fameuse zone hachurée en bleu, par exemple, ce que représente cette zone hachurée en bleu, c'est bien juste la probabilité de A1 à terre B. Donc, techniquement, je n'ai pas besoin de passer par ce que tu m'as dit. Pourquoi est-ce qu'on passe par le carré A1 ? Je n'ai pas besoin de passer par le carré A1 pour calculer cette probabilité d'intersection. Sauf que, dans 90% du temps où vous allez avoir besoin de la formule des probabilités totales, en fait, vous ne connaîtrez pas la probabilité de l'intersection. Ce que vous allez connaître, c'est la probabilité conditionnellement au fait d'être dans A1. Typiquement, si je représente ça, ce qui représente ma zone en bleu, dans mon exemple de tout à l'heure, c'est ma stratégie de prendre mon parapluie. Donc, le problème, c'est que tu ne sais pas globalement combien de fois je prends mon parapluie. Ce que tu sais, c'est que je prends mon parapluie 100% du temps quand il pleut. Donc, ce que tu connais bien, ce n'est pas la probabilité de cette intersection, c'est la probabilité de B sachant A1. à cause de ça, on va plutôt passer par les probabilités conditionnelles en plus. Donc, c'est ce bout-là, global, donc ce bout-là, attention, quand je parle ce bout-là, ces probabilités, c'est ce bout-là dans E1, bien sûr, dans l'espace total qui représente la probabilité de l'intersection. Mais donc, on va plutôt le découper en deux morceaux, les deux morceaux étant ce que j'ai là à l'écran, ah, c'est parce que j'ai la conversation, c'est pour ça que j'ai dû décaler, étant le morceau dans la partie rouge, puis vous multipliez par la partie rouge dans le morceau noir. Et donc ça, c'est bien comprendre la notion de proportion, de pouvoir faire ça d'un côté à l'autre. OK. Qu'est-ce que c'est que ces notions de probaconditionnelles dans ce que vous, vous faisiez quand vous traciez des arbres ? En général, votre arbre, vous le faisiez comme ça, avec pas trop trop de sens ou pas vraiment de choses, c'est qu'il peut se passer un premier événement, en général, vous avez une première séparation session d'événements qui se passe. Par exemple, alors, rien à voir pour le moment avec mon... Rien à voir avec pour le moment mon SCE. Mais ce qui peut se passer, c'est que vous avez une série d'événements qui se produisent, un événement, je vais les nommer complètement différemment pour pallier à mon SCE. Mais... Alors même, plutôt que les appeler C1, non, on va plutôt appeler ça C, D et E. Imaginons qu'il y a trois types d'événements qui peuvent se produire, typiquement, neige, pluie, soleil, nuage, on s'en fiche, voilà, et suite à ça, vous changez encore quelque chose. Par exemple, je prends mon parapluie ou je prends autre chose. Ce qui pourrait être F, G, H, I, on aurait une succession d'événements comme ça. Ce que vous faites quand vous créez cet arbre-là, ce qu'on vous fait mettre dans cet arbre, ce sont des... ce qu'on appelle officiellement, c'est un arbre de probabilité, on met des probabilités dedans. Par exemple, souvent, vous mettez 0,3 ici. Oula, ça écrit très très mal. Ctrl Z ne marche pas, je crois, de mémoire, sous Teams, non. Voilà. Ah oui, c'est ce que je fais en flèche. Donc, imaginons, ça vous fait mettre du 0,3 ici, du 0,5 ici. Tiens, d'ailleurs, ce que vous faites à chaque fois quand vous faites vos branches, qu'est-ce que vous mettez sur la troisième branche ? 0,2, alors ceci n'est vrai et ne marche que si ceci est un système complet d'événements. Sinon, ça ne marche pas. Mais souvent, ce que vous allez faire, c'est que vous allez le faire avec un système complet d'événements. Voilà, c'est ça. Et derrière, par exemple, ici, vous allez mettre un nombre qui est 0,4. C'est là où il faut comprendre les choses. Ici, le 0,3, c'est bien la probabilité de l'événement C qu'on met. par contre, le 0,4 qu'on met ici n'est absolument pas la probabilité de F. Ce qu'on met ici en 0,4, c'est la probabilité de F sachant C. Donc, quand vous faites votre arbre de probabilité, ce sont des probabilités conditionnelles qui apparaissent dès que vous êtes à partir du deuxième cran. Alors, vous avez rarement fait des exos à trois crans, j'espère que vous en avez fait quand même, mais par exemple, si derrière D, H, J, si je mets un poids ici A, le nombre petit a que j'ai écrit, ce serait quoi ? Ce serait la probabilité de J sachant non, pas H seulement. Avant H, on a été obligé de faire. Donc, ce serait sachant D inter H. Donc, plus on est loin dans un arbre de probabilité, et plus il y a eu d'intersections qui se sont produites, entre guillemets, plus il y a eu d'événements qui se sont déjà réalisés. Imaginons que je veux faire trois tirages dans une urne à, je ne sais pas, sept rouges, quatre noires et trois blanches. Est-ce que vous êtes bien d'accord que ce que vous allez me faire, c'est me faire un arbre comme ça où soit, pour le premier truc, vous tirez... je vais devoir remonter encore une fois pour éviter de fermer la page. Est-ce que vous êtes d'accord que vous allez me faire un arbre qui est comme ça au début ? Et je vais même, moi, le noter comme ça pour dire que c'est une rouge au premier tirage, une noire au premier tirage ou une blanche au premier tirage et ça vous fait du 7 sur 14. N1, ce serait du 4 sur 14, on est d'accord. B1, ce serait du 3 sur 14. Et vous voyez ce qui se passe si on fait un deuxième tirage maintenant, c'est qu'ici, je ne vais pas tout faire mais je vais le faire pour R1. Donc maintenant, clairement, si on a... le fait qui va se passer derrière, je peux retirer une rouge, je peux retirer une noire ou je peux retirer une blanche. Quelle est la probabilité là-haut ? Est-ce que quelqu'un peut me la donner ? Ce n'est pas très compliqué mais c'est vraiment comme ça qu'on va calculer des probabilités conditionnelles. Ce n'est pas en appliquant la définition, c'est en se disant l'événement d'avant s'est produit, donc j'ai tiré une boule rouge de mon urne, donc j'ai une nouvelle urne qui a une nouvelle composition. Louis ? Alors non, ça ici, le nombre que je vais mettre là, ce serait P de R2, sachant R1. Hugo ? Oui, ici, celle-là, c'est du 6 sur 13 et après, les autres n'ont pas changé, ça fait du 4 sur 13 et ici, ça va faire du 3 sur 13. Imaginons que je continue et que je veux constituer ces branches-là, encore une fois, R3, N3, B3, là, il faut bien voir, donc j'ai tiré une rouge, ça veut dire que j'ai tiré une rouge au premier tirage, j'ai tiré une blanche au deuxième tirage, ici, ça devient du 6 sur 12, ici, toujours du 4 sur 12 et là, par contre, ça devient du 2 sur 12. Donc, vous voyez le principe et juste pour expliquer, encore une fois, cette notion de probabilité conditionnelle, mais pour moi, avec ça, on a tout compris, la proba qui est là, c'est la probabilité de l'événement B3 sachant R1 inter B2. Est-ce que ça vous va, ce genre de concept-là ? Donc, on va vous donner des données dans un sujet, on va dans un exercice, vous allez avoir des données qui vont être certaines probabilités de cet arbre, souvent, on va pouvoir le remplir assez facilement, cet arbre, c'est-à-dire que vous n'aurez pas toutes les données, mais il se complétera assez facilement, notamment grâce à la notion de système complet d'événement ou par le fait que, dès qu'on a une probabilité, on a la probabilité du complémentaire, on a la probabilité du complémentaire en faisant 1 moins la probabilité de A, ce genre de choses, on va pouvoir arriver à compléter l'arbre et ensuite, ce qu'on vous demande souvent, c'est de... C'est-à-dire de se concentrer, excusez-moi. Ce qu'on va vous demander souvent, c'est de faire des calculs de probabilité sur cet arbre. Alors, si mon dessin veut bien revenir... Bon, là, j'ai été viré. Si ça bug, je passerai sur journal, mais ce qui m'embête, là, c'est que je vais devoir refaire. Non, je vais quand même avoir le son. Ce qui m'embête, c'est que je voulais pas refaire mon dessin, mais c'est pas grave. Alors, il faut que j'arrive à zoomer, par contre, c'est avec le plus. Non. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Comment je zoome, moi, avec ça ? Je m'en fiche. Euh... Contrôle plus, ça marche ? Non. Minus plus, non. Euh... Bon. Est-ce que c'est lisible ou pas, à cette taille-là ? Non, c'est trop petit. C'est trop petit, oui. Bah, dites-le. Bon, tant pis. L'idée dans ce cas-là, c'est qu'on repart du même exemple. Je vais réécrire en plus grand parce que j'arrive pas à zoomer comme je veux là. Je vais pas tout écrire, mais quelle va être l'idée ? C'est que, bon, imaginez, vous avez trois branches là, trois branches là, on continue. Vous allez avoir des branches ici, vous allez avoir des branches ici, vous êtes d'accord. Et, par exemple, la probabilité qu'on va vous demander, c'est la probabilité de tirer une blanche au troisième tirage. Donc, la probabilité de tirer une blanche au troisième tirage, c'est qu'il y aurait un événement B3 ici, il y aurait un événement B3 en bout de cette branche là, mais est-ce que vous êtes d'accord qu'il y aurait un autre événement B3 en plus bas, il y aurait encore un autre événement B3 encore un peu plus bas. Et donc, que fait la formule des probabilités totales, moralement ? Bah, la formule des probabilités totales, elle dit que pour calculer la probabilité de cet événement là, on va faire la somme de toutes les branches successives. ici. Donc, ce bout-là, ce serait la probabilité, donc je voulais entourer, est-ce qu'il va me laisser faire l'ensemble des branches qui partent de là-haut pour aller jusqu'ici ? en bleu, ça ira mieux. Donc, ça fait, ce serait ça. Ensuite, on ajouterait toutes les probas de la branche qui va jusque-là. bon, tant pis. Allons-y. C'est parti. Donc, ça ira mieux avec un logiciel un peu plus performant. Donc, je reprends. Imaginons qu'on ait des branches comme ça, comme ça. Je ne vais pas faire toutes les branches parce que c'est trop long. et imaginons qu'on ait l'événement B3 ici, B3 ici et B3 ici. Ce que fait la formule des probabilités totales, alors, cumuler avec autre chose, si j'étais à deux niveaux, ce serait dire qu'on fait la somme de cette branche-là avec la somme de cette branche-là et on remonte à la racine à chaque fois avec la somme de cette branche-là. Et donc, ce qui est mis dans votre programme qui n'était pas mis avant et ce qui me gêne beaucoup parce que nous, en termes de rédaction, ce ne sera pas du tout suffisant, mais ce que vous avez dû foire, c'est marqué noir sûrement et ça me choque profondément, c'est ce qu'ils appellent le principe additif et multiplicatif. C'est-à-dire que ce qu'on a dû vous expliquer, c'est que quand on change de branche dans un arbre, on fait quoi sur les probabilités ? On les additionne parce qu'on change de branche, mais quand on va en profondeur dans une branche, on multiplie ces probabilités. Donc ça, c'est la composée de deux formules et avec ça, on a vu toutes les formules de Proba qui est à voir et c'est pour ça que ce n'est pas un chapitre où en termes de cours, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Ce qui est très compliqué, c'est apprendre à maîtriser la maîtrise de ces trois formules, la formule de Bayes qui n'est pas vraiment à connaître, qui est un cas très simple, la formule des probabilités totales qui permet de changer de branche, c'est ça que fait la formule des probabilités totales à partir d'un SCE, et celle qui permet d'aller en profondeur dans une branche et qui vous dit que c'est un principe multiplicatif, il faut connaître son nom quand vous l'utilisez, il faut la dédonner, c'est ce qu'on appelle la formule des probabilités composées. Donc hop, on en parle et on a fait toutes les formules à partir de ça. La formule des probabilités composées. Hop. Est-ce que ça passe ? Non, il faut que je descende. Voilà. La formule des probabilités composées, c'est encore une fois, alors attention, c'est pas la même chose, A1, 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 c'est la même notation en termes d'événements, mais ce n'est pas un système complet d'événements, là justement, parce qu'il faut que les événements ne soient pas disjoints. Si les événements ne sont pas disjoints, alors la probabilité de A1 à Terre A2 à Terre AP, etc., c'est la probabilité de l'intersection des événements, c'est quelque chose d'assez lourd, c'est la probabilité de A1 fois la probabilité de A2 sachant A1 fois la probabilité de A3 sachant A1 à Terre A2 fois, vous pouvez rajouter peut-être des fois, ici il manque peut-être deux symboles fois pour bien comprendre qu'on multiplie tout jusqu'à aller faire la probabilité sachant A1 jusqu'à AP moins 1 des AP. typiquement dans mon exemple d'avant, pour calculer la probabilité totale de par exemple tirer une rouge puis une noire puis une blanche, on est obligé de dire que ce serait la probabilité de tirer une rouge fois la probabilité de tirer une noire sachant qu'on a tiré avant une rouge fois la probabilité de tirer une blanche sachant qu'avant on a tiré pardon R1 inter N2 donc c'est bien votre idée d'aller en profondeur dans une branche nous on dira par application de la formule des probabilités composées il faut le préciser et ça, ça fait le calcul si je reprends mon exemple à 14 boules de tout à l'heure il y avait 7 rouges donc ça fait du 7 sur 14 puisque j'ai tiré une rouge il reste 4 noires donc ça fait du 4 sur 13 et puisque j'ai tiré une rouge et une noire il reste 3 blanches donc ça fait du 3 sur 12 voilà comment on calculerait cette probabilité là par exemple donc ça c'est la formule des probabilités composées donc le mélange des deux si on a accès à la formule des probabilités totales si on a accès à la formule des probabilités composées avec ces deux formules on peut dénombrer n'importe quelle probabilité dans un arbre et si jamais votre arme est écrite dans un certain sens moralement et que vous voulez retourner dans l'autre sens votre arbre c'est à dire que vous voulez en gros inverser le conditionnement des probabilités dans ce cas là c'est la formule de Bayes à part ça il n'y a rien à savoir faisons des exercices du coup sur ce thème là des exercices classiques type terminal pour voir comment vous maîtrisez ça et comment on est capable d'appliquer ça tiens voilà déjà le type d'expérience sur lequel on va travailler mais sans paramètres une expérience un peu plus lourde que ce que vous avez l'habitude de travailler normalement en terminale mais où il n'y a aucun paramètre donc tous les calculs vont être très très simples exercice 8 une urne contient initialement 7 boules noires et 3 boules blanches on tire successivement 3 boules de l'urne si on tire une boule noire on l'enlève sans en remettre si on tire une boule blanche on l'enlève et on ajoute une noire à la place quelle est la probabilité de tirer 3 boules blanches à la suite et tiens je vais rajouter une deuxième question quelle est la probabilité de tirer 3 boules noires à la suite alors clairement à chaque tirage ce qui peut se passer c'est qu'on peut tirer une blanche ou une noire vous êtes d'accord et alors ça continue comme ça c'est à dire que derrière je peux retirer une noire ou je vais mettre un 3 petits points une blanche et pareil ici à partir d'une blanche je vais aller regarder ce qui se passe si je tire une blanche ou une noire mais pourquoi je mets 3 petits points derrière là ça n'a rien à voir avec le contexte de tout l'exo on pourrait faire l'arbre complet mais vu les 2 questions de mon exercice est-ce que c'est intéressant dans mon exercice vu que mes 2 questions c'est soit tirer 3 blanches à la suite soit 3 noires à la suite de considérer le tirage noir blanc ou blanc noir non donc dans cet arbre on va pas l'écrire en entier donc la somme des probas sur une colonne ne fera pas 1 mais par contre on va juste faire les probas des événements qui nous intéressent c'est à dire qu'on va juste faire noir 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 et blanc 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 et maintenant il faut bien lire et comprendre l'énoncé du sujet et comment se font on les calcule c'est à dire que ce qu'on nous explique c'est que si on tire une noire on l'enlève sans en remettre si on tire une blanche on l'enlève et on ajoute une noire ce qui veut dire quoi ? donc déjà la configuration initiale on la connait 7 noires 3 blanches c'est à peu près évident que ça la probabilité ici c'est 7 dixièmes et que celle-ci c'est du 3 dixièmes est-ce que ça va pour tout le monde ça ? maintenant selon les règles de tirage de l'urne si on a tiré une boule noire on ne remet pas de boule donc ici ça devient quoi ? 6 neuvième ici et donc forcément si vous avez compris la logique du 6 neuvième ça devient du 5 huitième par contre si on tire une blanche on l'enlève et on rajoute une noire à la place non ça ne fait pas du 3 sur 10 voilà ça devient du 2 sur 10 parce qu'on n'a pas diminué le nombre de boules total on a juste diminué le nombre de blanches et donc après bien sûr derrière ça devient du 1 sur 10 donc soyons clairs ça c'est cet arbre fait pour moi office de justification de l'ensemble de vos calculs de probas conditionnels c'est à dire que je n'ai pas besoin que vous me justifiez vos probas conditionnels par contre si vous m'écrivez sur une copie probabilité de n est égale à 7 dixième fois 6 neuvième fois 5 huitième débrouillez-vous avec ça j'ai bon très bien vous avez bon la question elle est sur 3 points vous avez 1 sur 3 moi ce qui m'intéresse c'est pourquoi vous avez le droit de faire des produits et il y a deux façons d'avoir le droit de faire des produits en probas soit les événements sont indépendants et dans ce cas là une intersection ça devient le produit des probabilités on l'a vu mardi soit et c'est le cas de ce qui se passe ici il n'y a absolument pas indépendance la probabilité de tirer une noire au deuxième tirage juste pour quand même faire quelque chose et comprendre l'intérêt de ce truc là c'est que du coup dans cette situation là la probabilité de tirer une non j'ai pas le droit au vert la probabilité de tirer une blanche on est bien d'accord que ce serait du 3 neuvième alors qu'ici la probabilité de tirer une noire ce serait du 8 dixième donc vous voyez bien que les deux probas sur les deux branches ne sont absolument pas les mêmes donc clairement les événements ne sont absolument pas indépendants j'ai de l'information sur la probabilité de tirer une noire si je sais que j'ai déjà tiré une blanche donc ce symbole là en gros ce que vous devez me justifier en probabilité c'est chaque fois que vous utilisez un plus d'où il vient un plus peut venir de deux choses aussi un plus peut venir d'une union disjointe définition des probabilités cours de mardi matin ou ça peut venir de ce qu'on a fait ce matin la formule des probabilités totale donc chaque fois qu'il y a un plus dans un exode proba ou chaque fois qu'il y a un fois dans un exode proba la seule chose qu'on attend de vous c'est d'où vient ce fois ou d'où vient ce plus donc là typiquement ce serait de justifier que la probabilité qu'on p de n pardon ce serait pas cet événement là ce serait excusez moi c'est la probabilité de encore une fois n1 inter n2 inter n3 si je veux l'écrire parce qu'il y a des tirages successifs il faudrait que je note ça comme ça b1 b2 b3 donc nous notre principe c'est quoi c'est qu'on va écrire p de n1 inter n1 n2 inter n3 ok très bien on a notre probabilité qu'on cherche à calculer et là on dit juste j'applique la formule des probabilités composées si on fait ça bah dans ce cas là ça devient en ligne intermédiaire probabilité de n1 fois probabilité sachant n1 de n2 fois probabilité sachant n1 inter n2 de n3 et maintenant vous avez tous les points c'est à dire qu'on on ne mettra jamais en doute et ça vous pouvez y aller sans vous embêter on ne mettra pas en doute vos calculs de probas conditionnels si vous avez compris l'expérience les nombres qui vont apparaître en dessous doivent être bons par contre comment les fois sont arrivés ça ça doit être justifié et là par exemple ça se justifie par la formule des probas composés est-ce que ça va pour ce ce premier exercice oui Mathis oui il faudrait il faut faire la même chose pour alors par contre voilà imaginons que vous m'avez bien détaillé comme ça celle des noirs je pense que j'accepte en réglé d'artion de la même façon c'est à dire que ça vous expliquez bien que vous faites des probas composés et vous pouvez dire à mon avis directement que la probabilité de B1 pardon inter tiens d'ailleurs j'ai failli je vais effacer pour qu'on voit ma bêtise que je ne veux jamais voir j'ai été trop vite à écrire mais je ne veux jamais la voir dans les deux sens en probabilité c'est vraiment super important mais c'est un truc de notation et je sais que là on colle la semaine prochaine je le verrai malheureusement il faut bien comprendre la notion de probabilité la probabilité c'est une fonction qui prend un événement en entier donc un élément de grand A et qui renvoie un nombre entre 0 et 1 ce qui veut dire que si vous êtes à l'intérieur du symbole P les symboles que vous avez le droit d'utiliser à l'intérieur du symbole P c'est le symbole intersection ou union je ne veux jamais voir de symbole intersection ou union à l'extérieur du symbole P ça c'est complètement faux à l'inverse dès que vous êtes à l'extérieur du symbole P moralement avec une justification ce symbole intersection va se transformer en multiplication ce symbole union va se transformer en somme je ne veux jamais voir à l'inverse de multiplication ou de somme à l'intérieur du symbole P donc regardez ma magnifique horreur à vouloir écrire vite j'étais déjà en train de faire mes produits de prova mais mon nombre de gauche il faut que je l'écrive d'abord c'est du B1 inter B2 inter B3 oui Noua oui oui j'ai pas compris si tu tires une blague alors dans ce cas ça dépend du nombre de tirages moi c'était la probabilité en 3 tirages de tirer 3 boules noires si toi tu rajoutes ça va dépendre du nombre de tirages alors mais là tu généralises ce qui va se passer et ce qui va nous être mais là on est déjà plutôt sur les exos qu'on va faire la semaine prochaine c'est que imaginons qu'on veut compter au bout de 4 tirages la probabilité d'avoir eu 3 noires sur 4 tirages là maintenant il y a 4 branches en longueur et chaque probabilité comme ça va s'équilibrer et donc là il y a des calculs de sommes qui vont arriver et ce genre de choses c'est juste ça mais donc ça je pense que directement vous pouvez vous permettre d'écrire que ça fera du coup du on avait trouvé 3 dixièmes x 2 dixièmes x 1 dixièmes est-ce que ça vous va pour ce premier exercice ? chose assez simple on va faire que des exercices de ce type là normalement qui ne doivent pas poser de difficultés théoriques à part comprendre l'expérience à chaque fois oui Théo non ça dépend des sujets ça c'est bon j'ai trop fait de probas pour pas le noter comme ça parce que 100% des bouquins que j'ai lu ils étaient notés comme ça mais même je pense que je fais du zèle remontons si je remonte vite fait dans le poly je pense que c'est moi qui fais du zèle soyons clair si vous regardez tous les p qui sont notés ne sont pas à double barre le problème c'est qu'en recherche j'ai noté tous mes p à double barre et que j'ai un raccourci pour ça et quand je pense à une proba j'écris une double barre donc ça dépendra du sujet par exemple je pense que plus tard j'ai dû recopier des exos de bac et donc si j'ai recopié des exos de bac j'ai fait du copier-coller du code latech et du coup je pense que les probabilités doivent être notées vous voyez avec un petit p enfin par exemple là en plein milieu démontrer que la probabilité vaut ceci donc là soyons clair c'est moi qui fais du zèle c'est de ma faute mais je essaye de me soigner mais c'est dur donc vous vous adaptez moralement à la notation du sujet si le sujet il est noté avec un p double barre vous notez ça p double barre s'il est un p sans double barre vous notez ça p sans double barre voilà pour un premier exercice allons-y bah parlons de notre faux positif hop ah faut changer de page un grand classique un truc à même juste pour votre culture générale c'est quelque chose d'ultra important cet exercice alors donc prenons un exemple et alors et ça va vous montrer aussi ce que j'appelle moi le généralement le plus gros problème que vous avez en probabilité quand on vous donne par exemple un exercice comme ça et c'est souvent c'est le plus gros problème que vous avez en maths c'est pour ça que la question de cours sur sur les polynômes de Tchebitchev où il faut prouver que le que le degré c'est n et que le coefficient dominant c'est 2 puissance n moins 1 ça vous donne du mal parce qu'en gros je rajoute dans cette question de cours une notation qn et vous ne comprenez pas d'où vient cette notation et donc un des problèmes gros problème que vous avez étudiants mais c'est complètement normal c'est 100% des étudiants de la Terre c'est que on vous fait tellement des exotechniques où il faut juste appliquer les formules et faire ce genre de choses que quand il faut vous même vous donner des notations vous avez un petit peu de mal donc là par exemple on va voir sur cet exercice qu'il faut bien comprendre les notations qu'on vous donne et savoir les traduire pour pouvoir faire des calculs une maladie est présente dans une population à hauteur d'un cas sur 10 000 habitants un test de dépistage créé et testé en laboratoire permet de détecter la maladie lorsqu'un patient la présente 99% du temps et détecte la maladie alors que le patient n'est pas atteint 0,1% du temps et la question qu'on se pose c'est le test est-il bon pour détecter la maladie alors nous en maths le test est-il bon pour détecter la maladie ça ne veut rien dire on va dire on va calculer la probabilité d'avoir la maladie sachant que le test est positif donc si on se donne des notations est-ce que vous êtes d'accord que ce qu'on cherche c'est la probabilité sachant que le test est positif d'avoir la maladie si je me donne vite fait des notations comme ça que vous comprenez à peu près mais vous voyez le problème de l'exercice c'est que là il y a des données il y a du 1 sur 10 000 il y a du 99% il y a du 0,1 quelles sont ces données là qu'est-ce qu'on a comme données qu'est-ce qu'on connait comme valeur et comment on peut remplir l'arbre si on veut faire un arbre ça c'est des questions qu'il faut se poser première chose d'un point de vue purement culture générale il est bon ce test on vous dit ça là on vous dit ça j'ai un test qui a 99% de chance lorsque détecter la maladie lorsqu'un patient est malade et 0,1% du temps il se trompe il dit que la maladie est présente alors que le patient n'a pas la maladie il est bon ce test ou pas ? je pense que moralement il est raisonnable encore une fois les fameuses probes intuitives ce test il est bon on va prouver à quel point il est bon donc c'est le fameux principe en médecine du faux positif soyons clairs vous faites un test pour détecter si quelqu'un a un cancer vous lui dites pas tout de suite qu'il a un cancer vous lui dites on va refaire un test parce que sinon bon s'il se met à vendre sa maison à faire le tour du monde et bon bref à détruire tout ce qu'il a construit après il va vous en vouloir un petit peu première chose alors c'est les deux peuvent être de deux façons différentes ça dépend comment vous réfléchissez je m'en fiche un peu moi soit vous m'expliquez comment vous essayez de compléter l'arbre parce qu'il y a un arbre de probes à faire soit vous m'expliquez ça en termes de certaines probabilités quelle donnée de l'énoncé vous pouvez me traduire comment vous m'écrirez l'arbre ou quelle probabilité vous avez accès dans l'énoncé sachant que soyons clairs ce qu'on va noter c'est M pour avoir la maladie donc ça encore c'est une notation qu'il faudrait vous donner mais j'ai noté M pour avoir la maladie donc forcément M bar pour ne pas avoir la maladie je détaille pas mais M bar le contraire T pour le test est positif et je vais noter pas je vais noter juste T bar le test est négatif ok donc qu'est-ce que vous voulez me donner comme information Hugo comment donc c'est quelle probabilité ça sans conditionnement sans rien oui je suis d'accord avec vous non mais c'est pas à moi c'est à vous de savoir comment vous allez m'écrire ça c'est pas vous voyez ce que je veux dire enfin c'est je suis d'accord 100% d'accord le 1 sur 10 000 correspond à ça le 99% ça correspond à 0,99 c'est quoi ce 0,99 oui la probabilité de détecter la maladie lorsqu'elle est présente tout à fait d'accord avec toi et le 0,1 alors attention le 0,1% ça fait donc du 0,001 ça c'est la probabilité de quoi là c'est le tu as dit quoi Smile j'ai pas compris alors détecte la maladie donc c'est la probabilité de T ça change M bar tout à fait d'accord avec vous donc question aussi mais qui est liée à ces données que vous avez trouvées dans quel ordre on va construire l'arbre puisqu'on a des probabilités conditionnelles sachant M et M bar vu qu'on a ça ici il paraît logique de mettre à la racine M et M bar parce que comme ça on pourra compléter des branches derrière donc ce qu'on a dans les données c'est le fameux 1 sur 10 000 ici ce qu'on a dans les données maintenant c'est la probabilité de l'événement T qu'on peut mettre là enfin là après il va y avoir du T T bar et du T T bar et donc ce qu'on a c'est la probabilité sachant M de T donc ici c'est du 0,99 et ici on a du 0,001 ok nous ce qu'on cherche c'est la probabilité sachant T de M ce qu'on a enfin ce qu'on veut c'est ça on veut et ce qu'on a on est d'accord enfin ce qu'on a c'est ça donc soyons clairs ce qu'on cherche à faire c'est inverser le conditionnement on l'a dit tout à l'heure inverser le conditionnement tout le temps c'est la formule de Bayes donc on va l'écrire alors il faut pour pas se tromper la formule de Bayes moi je reviens toujours à la définition de l'intersection la probabilité de M inter T soit d'un côté c'est la probabilité alors vous pouvez le faire par cycle ce que je veux dire par là c'est que si vous conditionnez par T de M bah derrière il faut multiplier par T de T vous voyez le réflexe je suis vraiment désolé j'ai fait attention depuis le début à ne pas mettre des doubles barres et j'écris ma formule de cours donc si vous faites ça ou en même temps c'est aussi la probabilité de M sachant T fois probabilité de M et donc nous ce qu'on veut c'est celle-ci donc ce qu'on veut isoler c'est cette probabilité là vous êtes d'accord donc ce qui veut dire que d'après donc ça vous le faites au brouillon vous le faites pas sur votre copie et vous faites proprement comme tout bon étudiant d'après la formule de Bayes probabilité de M sachant T c'est la probabilité pas de double barre probabilité de T sachant M fois P de M sur P de T bon on sait ça maintenant soyons clairs probabilité de T sachant M c'est une donnée de l'énoncé probabilité de M ce qui est au numérateur c'est une formule de l'énoncé par contre le dénominateur probabilité de T je ne l'ai pas dans l'énoncé alors donc je vais mettre entre guillemets problème mais ça c'est encore une fois c'est au brouillon problème P de T inconnue donc il faut calculer P de T comment on peut calculer P de T Hugo ? c'est la ligne de la première ligne plus la ligne de T ouais je suis d'accord c'est faire cette branche là plus cette branche là on est bien d'accord alors il y a un dernier problème mais tout va être lié et tout va se résoudre d'un seul coup il y a un dernier problème c'est que j'ai pas le poids de cette branche là c'est 1 moins 1 sur 10 000 et pourquoi c'est 1 moins 1 sur 10 000 parce que M bar c'est le complémentaire de M et donc c'est assez logique quelle formule on va appliquer comment on va le justifier il n'y a pas d'indépendance pour faire le calcul en probabilité dans les branches on va appliquer la formule des probabilités totales ici M et M bar est un système complet d'événements ils sont bien disjoints et on est soit malade soit pas malade ça représente bien toutes les possibilités donc ce qu'on va dire pour calculer ça c'est qu'on va dire que M, M bar pas besoin de le justifier il faut le dire encore une fois il y aura un point pour avoir précisé votre SCE dans la formule des probabilités totales mais on a M, M bar système complet d'événements donc par application de la c'est la seule fois que je l'écris en entier formule des probabilités totales j'écrirai tout le temps FPT et vous aussi en DS une fois que vous me l'aurez écrit une fois normalement vous me l'écrirez FPT je vous le dis on va trop s'en servir on a que la probabilité ah cette double barre que la probabilité de T bah ça devient bah alors après on peut se baser là-haut sur le dessin mais ça devient donc si on se base sur le dessin c'est la probabilité de M fois la probabilité sachant M de T plus la probabilité de M bar oula pourquoi j'ai fait une flèche M bar fois la probabilité sachant M bar de T et donc la probabilité de M donc ça c'était mon fameux 1 sur 10 000 fois 0,99 plus probabilité de M bar je vais le réécrire en une ligne 1 moins probabilité de M pour qu'on comprenne bien comment ça marche et ça c'était mon fameux 0,001 donc ça fait du 0,99 sur 10 000 plus 9 999 sur 10 000 fois 0,001 on s'en fiche un peu du calcul mais donc au final la probabilité donc c'était ce que je voulais là-haut c'est M sachant T la probabilité de M sachant T c'était donc probabilité de T sachant M donc c'était 0,99 fois probabilité de M là-haut qui était 1 sur 10 000 divisé par ce 0,99 sur 10 000 plus 9 9 9 9 sur 10 000 3 0 0 1 3 0 0 1 bon vous ne pouvez pas faire ça est-ce que j'ai ne serait-ce qu'une petite calculatrice là-dessus ou est-ce que je vais devoir ouvrir je m'en sers jamais utilitaire il y a peut-être ça allez hop parce que je peux quand même la passer en scientifique sinon je vais pleurer donc je veux faire du 0,99 fois non pas fois j'aurais dû faire diviser par 10 000 oh non ça fait comme ça c'est vraiment nul ça je vais faire des simplifications ça va être moche où est le égal là-dedans oh je ne le voyais pas donc ça ça me fait du 9,9 10 moins 5 oui c'est logique j'aurais pas dû le calculer comme ça donc ça oui ça me fait du 9,9 fois 10 moins 5 divisé par 9,9 fois 10 moins 5 clairement et l'autre ça fait du 9,999 et j'ai du 10 moins 7 c'est ça 10 moins 3 et 10 moins ah non vu que je remultiplie par 10 puissance 3 derrière non non c'est du 10 moins 4 excusez moi donc j'ai du 10 puissance 3 ici que je compense 100% et il me reste du 10 moins 4 ouais alors non je peux pas ça me va pas oui voilà c'est ça qui m'intéresse le plus je savais que c'était à peu près ça je crois que c'est pas un 6 ou un 8 derrière un truc comme ça mais moralement arrêtons nous à ça environ 0,09 donc vous avez un test qui en labo enfin qui en labo fait des très bons résultats 99% du temps il détecte la maladie il y a que 1% d'erreur en labo de faux positifs la probabilité que vraiment quelqu'un soit malade alors que le test est positif n'est que de 9% donc oui c'est un truc qui est bon pour votre culture si votre médecin vous dit on a fait un test et le test n'est pas très bon c'est pas bon signe on va en refaire un autre c'est que c'est un bon médecin sinon on s'il vous dit vous avez un cancer c'est grave directement ou alors on va peut-être faire un autre test plus précis c'est à dire qu'on va aller sur autre chose bien plus précis que ça que le premier test est-ce que ça va pour ce principe là voilà encore un exemple de cas où est-ce que les probas sont intuitives non est-ce qu'elles sont logiques et carrées oui on sait faire les calculs il n'y a pas de problème ah t'auras jamais de réponse en 0,09 on n'aura que des lettres t'auras parfois montré que cette proba là ça fait n puissance k sur k factoriel enfin allons-y faisons encore d'autres exercices oula ah non c'est parce que je fais gauche et je ne fais pas descendre ok c'est de ma faute on est reparti voici un dernier exercice voici un dernier exercice classique mais en fait c'est le même que le précédent donc c'est mon fameux cas que je disais tout à l'heure c'est parce que c'est un cas qui permet de bien comprendre le concept je pense un tout petit peu mieux de SCE par rapport à l'exercice précédent mais c'est la même chose sinon une personne essaye d'élaborer une stratégie pour prendre son parapluie à l'île à partir de la météo matinale on sait qu'il y a 134 jours de pluie 64 jours de soleil le reste étant nuageux la personne décide de prendre son parapluie 100% du temps lorsqu'il pleut le matin 50% lorsqu'il fait nuageux et voilà c'est pas 0% c'est 10% du temps lorsqu'il fait beau quelle est la probabilité de prendre le parapluie quelle est la probabilité sachant que la personne ait son parapluie qu'il pleuve encore une fois il faut se donner des notations quels événements vont intervenir dans dans ce cet exercice Hugo alors pleut on va le noter P pour le moment on va voir qu'on va le renoter P il pleut N nuageux S pour soleil et il manque un truc prendre le parapluie alors c'est là où on va avoir en fait P on va l'appeler plutôt PL et l'autre on va l'appeler PA si vous êtes d'accord avec ça alors maintenant il faut traduire les données premier chiffre le 134 ça correspond à quoi 134 alors déjà première chose ne jamais me renvoyer une probabilité qui est plus grande que 1 donc oui c'est lié à la probabilité de PL mais la probabilité de PL c'est 134 sur sur 365 euh oui alors bien sûr est-ce qu'on est sur une année bisextile ou pas enfin voilà c'est probabilité de S du coup ça va bien être notre 64 sur 365 et donc la probabilité de N comment on la calcule la probabilité de N ouais c'est ceci et on est bien d'accord que c'est entre guillemets mais c'est l'exercice qui l'explique c'est parce que PL S et N est un système complet d'événements voilà pourquoi on peut pas juste se limiter de la notion de complémentaire là le 1 moins c'est pas juste du 1 moins de complémentaire quoi c'est le 1 moins de toutes les autres possibilités donc c'est pour ça qu'on a la notion de système complet d'événements ce que vous appelez peut-être partition de l'univers l'année dernière mais c'est c'est l'idée donc on va avoir cette donnée là de probabilité de N et ensuite il prend son parapluie 100% du temps lorsqu'il pleut c'est que la probabilité de PA sachant PL c'est 1 la probabilité de PA sachant N c'est 0,5 et la probabilité de PA sachant S c'est 0,1 donc encore une fois on peut faire un arbre pour représenter la situation soit il fait nuageux soit il fait soleil soit il pleut et derrière à partir de cette situation il y a la probabilité de prendre le parapluie et donc ça c'est nos fameuses probas qu'on a calculé donc je ne l'ai pas simplifié tiens le 134 plus 64 ça me fait du 198 ça me fait donc 167 jours de pluie c'est génial je le suis planté non ceci je peux le réécrire je peux le réécrire 1 moins 134 plus 64 sur 365 attention à votre parenthésage 134 sur 365 non celui-là c'est N que j'ai mis en premier excusez-moi je l'ai mis dans l'autre sens donc celui-là c'est le 167 S c'est 64 c'est des vrais données météo que j'avais pris pour faire cet exo c'était en 2017 quand je suis arrivé ici c'était pas mieux à Valenciennes je vous le dis quand il fait nuageux c'est 0,5 quand il fait soleil c'est non c'est 0,1 et quand il fait pluie c'est 1 quelle est la probabilité de prendre le parapluie on est bien d'accord que la probabilité pour prendre le parapluie on somme sur les différentes branches on est bien d'accord que c'est la somme de ces 3 branches là donc sommé sur différentes branches soit on voit ça comme des unions disjointes soit on voit ça par la formule des probabilités totales je vais faire les 2 rédactions ici comment on peut voir ça par union disjointe pour pas parler de probabilité totale union disjointe c'est on a ça revient à la même chose que les probabilités totales mais le voir pour moi comme union disjointe c'est dire on a que la probabilité de PA c'est la probabilité de PA interne union la probabilité de PA interne union probabilité de enfin union PA inter PL et maintenant ce qu'on peut dire pour faire cette prova d'union maintenant qu'on a bien écrit des unions on peut dire que par union disjointe c'est à dire que ces unions il n'y a pas de partie commune à ces unions ça ça fait la probabilité de PA interne plus probabilité de PA inter S plus probabilité de PA inter PL et maintenant alors là maintenant chacune de ces probabilités c'est aller en profondeur dans une branche alors comme il n'y a que deux crans de profondeur vous pouvez soit invoquer la formule des probabilités composées mais en fait la formule des probabilités composées quand on a que deux branches de profondeur c'est la même chose que la définition des probabilités conditionnelles donc c'est la même chose de dire ici proba composée ou définition des probas conditionnelles mais encore une fois vous ne pouvez pas là je viens de justifier ma somme il faut justifier chaque somme qui apparaît et vous devez me justifier aussi chaque produit qui apparaît donc il me faut juste un argument un argument correct donc ça ça me fait la probabilité donc je l'ai mis dans quel sens c'est N d'abord donc ça fait la probabilité de N fois la probabilité sachant N de PA plus la probabilité de S fois la probabilité sachant S de PA plus la probabilité de PL fois la probabilité sachant PL de PA et on a fini ça ça me fait un magnifique génial 167 c'est pas divisible par 2 0,5 fois 167 167 c'est un 7 PS c'est 0,1 fois 64 plus 134 le tout divisé par 365 donc ça ça me fait du 83,5 plus 6,4 plus 134 en moyenne si vous faites ça vous prenez votre votre parapluie combien ? 217,5 221,9 jours ça va plus vite qu'à la calculette quand même voilà bon c'est pas le nombre qui compte c'est juste l'intérêt enfin voilà l'intérêt c'était de décrire ça comme ça ou vous pouvez appliquer c'est une deuxième façon où on redit SNPL est un SCE d'après la FPT et là on écrit directement probabilité de PA est égale à et on fait ceci je vais pas refaire le calcul mais la FPT elle vous mène directement à cette ligne là donc c'est à vous de voir l'argument que vous me donnez chacun a sa façon de réfléchir chacun a sa façon de raisonner Ethan j'ai pas compris j'ai fait une erreur de calcul c'est du 223 merci Hugo oui oui une proba doit tout le temps être inférieure à 1 bien sûr sinon on ne fait pas des probabilités on fait du dénombrement on aurait pu essayer de chercher combien de jours en moyenne il prend son parapluie donc le nombre de jours ça aurait été 223,9 dans ce cas là ok avec ça on a fini on a fini on a fini les exos basiques ah oui il y avait la deuxième question justement en plus elle est intéressante mince c'est encore une fois pour oui la deuxième question c'est quelle est la probabilité sachant que la personne et son parapluie qu'il pleuve donc encore une fois ce qu'on cherche dans la question 2 c'est on veut la probabilité sachant PA de PL sachant qu'on a l'autre probabilité c'est encore une fois un retournement de conditionnement c'est encore une fois la formule de Baye donc ça c'est la probabilité celle qu'on a c'est la probabilité de PL sachant PA donc ça c'est fois probabilité de PA et je divise par probabilité de PL ça c'est j'étais un peu plus vite mais il faut la retrouver rapidement d'après la formule de Baye ça fait ça et maintenant on a tout calculé ça fait donc d'avoir le prendre sachant qu'il pleut c'était 1 fois la probabilité de prendre le parapluie c'était 223 virgule 9 sur 365 oui Paul c'est quoi la probabilité de PL non 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 c'est la aussi si j'ai excuse bah qu'est-ce que j'ai fait ah j'ai recopié deux fois la même chose excusez-moi mes notations elles sont fausses j'ai recopié deux fois la même chose j'ai recopié la même probabilité que à gauche c'est l'inverse c'est PL PA et donc forcément comme je me suis inversé ici ici du coup tu as tout à fait raison Paul je me suis basé sur le fait que je voulais inverser en fait et j'ai oublié de le faire donc ce que je devais noter c'était PL PA comme je sais comme je sais que j'ai conditionné par PL je sais que ce que je dois mettre ici c'était PL et du coup celle qui manque elle devait aller en bas en plus j'étais en train de faire le calcul avec les bons nombres derrière enfin ça n'a aucun sens non donc c'est pas là où j'étais ah bon je vais la recopier proprement cette formule parce que là ça n'a aucun enfin c'est moche donc gomme je recopie c'est donc probabilité sachant PL de PA fois probabilité c'est pas possible fois probabilité de PL divisé par la probabilité de PA et donc ça c'était du une fois la probabilité de l'appui c'était 137 de mémoire 134 sur 365 divisé par 223 9 sur 365 ce qui nous fait un 134 sur 223 virgule 9 donc il y a un peu plus de 50% de chance que ce soit parce qu'il pleuve qu'il y ait son parapluie encore une fois c'est le dernier point culture stat que je veux vous donner mais imaginons que tous les rideaux soient tirés et que vous connaissez ma stratégie c'est ça que vous arrivez à mesurer si vous me voyez rentrer dans la salle avec un parapluie ou non vous pouvez essayer de prédire la météo extérieure c'est ça le principe vous n'avez pas forcément les probabilités de la météo extérieure mais vous connaissez ma stratégie vous pouvez arriver à faire quelque chose comme ça ok pour moi avec ça on a fait tous les exercices basiques avant de faire des exercices si bas je préfère qu'on ait tout le cours c'est pour ça que je vous avais dit qu'on allait faire beaucoup de cours cette semaine pour après avoir tous les exercices on sait tout faire en probabilité il nous manque juste une partie du vocabulaire qui est très importante qu'on n'a pas utilisé du tout c'est le vocabulaire lié à la notion de variable aléatoire pourquoi ? par exemple quand on fait une expérience du type lancer des dés ou typiquement lancer une pièce ce qu'on peut faire derrière c'est rajouter autre chose derrière l'expérience typiquement quand vous lancez une pièce à pile ou face vous pouvez vous dire si ça fait pile je gagne un euro si ça fait face je perds un euro c'est à dire qu'on peut associer une fonction qui est la valeur de gagner un euro ou perdre un euro à la notion du résultat de l'expérience typiquement vous lancez un dé et vous pouvez dire si les paires derrière je lance deux pièces et si les impaires derrière je lance une seule pièce et après ce que je veux savoir c'est le le nombre de piles que j'ai obtenu donc on peut vouloir créer derrière une fonction d'une expérience aléatoire pour faire des résultats typiquement selon clair au loto vous vous en foutez réellement d'avoir les six bons numéros ce qui vous intéresse c'est les sous qu'on vous donne derrière pour les six bons numéros donc encore une fois très souvent on se fiche un peu de l'expérience aléatoire ce qui compte plus c'est la variable aléatoire c'est à dire le nombre qu'on va attacher derrière l'expérience aléatoire donc pour ça j'ai besoin de vous définir tout ce qui est la notion de variable aléatoire dans le cas des priorités finies qui est une notion assez simple et on va la créer pour pouvoir faire tous les exos qu'on veut derrière allons-y alors qu'est-ce que c'est qu'une variable aléatoire réelle ce qu'on notera souvent V, A, R une variable aléatoire réelle c'est une fonction qui c'est une fonction alors souvent les variables aléatoires on les note avec des grandes majuscules enfin avec des majuscules c'est à dire soit on note grand X grand Y grand Z etc mais c'est souvent enfin voilà ce ne sera pas une petite lettre c'est une fonction qui part d'oméga et qui va renvoyer un réel typiquement si je prends un exemple classique c'est imaginons qu'on lance 2D votre expérience aléatoire c'est vous avez 2D devant vous ce que moi je peux vouloir compter c'est S qui vaut soit S la somme des 2D dans ce cas là S est une variable aléatoire je crée bien un nombre un seul nombre réel à partir de l'expérience mon expérience c'est mes 2D par exemple le premier D peut faire non il faut que je donne un nombre raisonnable le premier D peut imaginons dans oméga un petit oméga qui réalise je peux obtenir 4,3 je peux faire une autre réalisation un autre oméga une autre réalisation dans mon espace oméga qui serait le premier D a fait 6 et l'autre 1 dans les 2K ma variable S elle va valoir 7 on est bien d'accord ? donc il y a une différence entre S et l'expérience aléatoire l'expérience aléatoire c'est l'ancé 2D ce qui va nous intéresser nous moralement dans la plupart des calculs c'est pas l'expérience aléatoire c'est la variable aléatoire qu'on associe à l'expérience donc c'est pour ça que les variables aléatoires sont une très bonne façon de parler de probabilité donc c'est ça une variable aléatoire ok c'est une définition il n'y a pas quelque chose de très important là dedans si j'ai oublié de parler de quelque chose pardon je reviens on note x ce qu'on note x de oméga du coup ça c'est une notation importante ce qu'on note x de oméga c'est l'ensemble des valeurs prises par x donc c'est connaître à l'avance à partir de l'expérience l'ensemble des valeurs prises par x typiquement ma somme de 2D si vous faites la somme de 2D vous pouvez obtenir quoi comme type de valeur ce serait quoi S de oméga et Tann ? oui alors c'est l'ensemble qu'on note comme ça de 2 jusque 12 des entiers mais qu'on peut nous noter plus proprement avec l'intervalle d'entiers de 12 on l'a vu cette notation mais voilà S de oméga donc le support de la variable aléatoire c'est ça alors pourquoi est-ce que les variables aléatoires sont un bon type sont un bon type de vocabulaire parce qu'en fait les variables aléatoires nous permettent d'écrire des événements grâce à l'analyse entre guillemets l'analyse étant les inégalités et ce genre de choses qu'on a déjà manipulées mais les événements une variable aléatoire nous permet d'essayer d'exprimer des événements à partir juste d'inégalités ou d'égalités de ce genre de choses alors c'est un abus de notation les événements liés à une variable aléatoire X typiquement je peux vous demander quelle est la probabilité donc je suis toujours dans mon exemple de je lance 2D 2D équilibré quelle est la probabilité que S égale 12 si je vous demande ça oui alors c'est pas la valeur qui m'intéressait mais c'était le raisonnement qu'est-ce que t'as fait Baptiste pourquoi t'as fait ça parce que tu en fait tu as fait une analogie mais c'est ça l'événement lié à c'est pour comprendre cette notation d'événement et pourquoi c'est pratique mais que c'est inversé c'est que je suis désolé S égale 12 c'est pas un événement de mon expérience aléatoire mon expérience aléatoire je lance 2D donc entre guillemets mon ensemble oméga c'est j'ai un premier élément qui est mon premier D dans un 6 et j'ai un deuxième élément qui est mon deuxième D dans un 6 donc entre guillemets une réalisation un élément de oméga c'est un couple par exemple 3-4 comme tout à l'heure un élément de oméga c'est un couple de 2 valeurs or tu as pas eu de problème à faire l'analogie parce que tu t'es dit que la probabilité de S égale 12 c'est la probabilité de trouver le couple 6-6 et donc comme c'est la probabilité de faire le couple 6-6 il n'y a qu'une seule possibilité là dessus sur l'ensemble de mes deux D du coup les couples j'en ai 36 possibles c'est 1 sur 36 il n'y a qu'un seul couple donc est-ce que vous voyez le principe on va pouvoir créer des événements sur une variable aléatoire du type S égale on peut aussi par exemple calculer la probabilité de S inférieur ou égal à 3 ça vous voyez que ça va pas vous poser de problème la probabilité de S inférieur ou égal à 3 c'est la probabilité puisqu'on connait le support c'est la probabilité de S égale 2 ou de S égale 3 tiens on va il y a une union elle est disjointe je peux pas avoir à la fois S qui vaut 2 et S qui vaut 3 donc ça ça va devenir la probabilité de S égale 2 plus la probabilité de S égale 3 et maintenant vous comprenez bien le principe pour faire S égale 2 j'ai pas beaucoup de choix il faut que mes deux D fassent 1 et pour avoir la probabilité de S égale 3 j'ai pas beaucoup de choix non plus soit je fais un 2 soit je fais 2 vous êtes d'accord avec ça ? et du coup ça me fait du 1 sur 36 plus 2 sur 36 qui me fait du 3 sur 36 au total mais donc ça ne vous gêne pas d'un point de vue logique mental de noter l'événement S plus petit que 3 pour dire quelles sont les expériences dans oméga qui ont réalisé S plus petit que 3 donc attention dès qu'on va mettre un événement du type X appartient à Y et ça c'est dans la définition parce que moralement S plus petit que 3 ça revient à S appartient à l'intervalle moins l'infini 3 comme S égale 12 ça revient à S appartient à l'intervalle qui est très bête mais il appartient à l'intervalle 12-12 donc moralement un événement X appartient à Y c'est en fait l'ensemble des oméga appartenant à grand oméga tel que X de petite oméga ça fait appartient à Y donc en fait cet ensemble là on l'a déjà vu en termes de fonction vu que X est une fonction c'est ce qu'on appelle l'ensemble des antécédents donc en fait ce que nous on va noter S plus petit que 3 c'est en fait essayer de trouver les antécédents dans oméga mais ça nous permet de ne pas écrire les antécédents on ne va pas revenir à ça quand on va faire les calculs de probabilité on va on va juste faire des calculs directement sur la variable pour se simplifier la vie est-ce que ça va sur cette notation d'événements liés à une probabilité en gros ça ne vous a jamais gêné et je veux juste que vous sachiez que ça reste les mêmes probabilités qu'on a définies au début c'est-à-dire que c'est les probabilités sur l'espace des événements aléatoires c'est pas un nouveau truc où il n'y a pas d'arnaque c'est on revient bien à la même notion de probat qu'avant ok c'est quoi la loi d'une probabilité alors grosse définition théorique qui sert pas à grand chose au début et après vrai sens pratique en fait ce qu'on appelle la loi d'une variable aléatoire c'est la fonction qui à n'importe quel x du support associe la probabilité de x donne grand x comme c'est une application sur un ensemble fini en fait c'est-à-dire que cet ensemble là est forcément un ensemble fini notre variable aléatoire peut prendre un nombre fini de valeur vu que de toute façon on a qu'un nombre fini de réalisation de notre expérience donc notre fonction de cette expérience elle peut prendre qu'un nombre fini de valeur en fait trouver la loi d'une variable aléatoire c'est trouver deux choses c'est ça qu'il faut retenir il faut connaître le support de la variable quelle valeur elle peut prendre et pour chaque valeur qu'elle peut prendre donner la probabilité associée à cette valeur typiquement si je reprends je ne vais peut-être pas tout faire mais si je reprends mon exemple toujours de la variable s ce qu'on va vous demander souvent en exercice c'est quelle est la loi de s tout à l'heure la loi de s pour connaître sa loi il faut que je donne deux choses on a dit tout à l'heure que s de oméga ce serait de 2 à 12 et ensuite il me faudrait ici ça s'écrirait plutôt sur forme d'un tableau mais il me faudrait la probabilité pour s égale k pour k variant enfin s égale la enfin c'est plutôt je ne suis pas le même je suis pas le même de la même façon de tableau excusez moi c'est plutôt ici on va mettre k et en bas on va mettre la probabilité de s égale k et donc il faut faire ce tableau là pour toutes les valeurs de k qui varient de 2 jusqu'à 12 donc c'est pour ça ça on vous a peut-être parler de tableau de probabilité aussi mais même pour une variable aléatoire c'est pas vraiment ça on parle pas de tableau de probabilité pour une variable aléatoire on parle de loi le vrai mot c'est la loi de la variable mais ça revient pour nous pour le moment à faire un tableau de probabilité par exemple ici on a déjà complété que ça ça fait du 1 sur 36 ça ça fait du 1 sur 36 ça ça faisait du 2 sur 36 bon je triche je vous assure que c'est symétrique s'il y a autant de possibilités de faire 3 que de faire 11 c'est complètement symétrique donc ça ça fait du 2 sur 36 pour faire 4 on fait 1 3 3 1 ou 2 2 donc ça fait du 3 sur 36 c'est symétrique je triche 3 sur 36 je continue à tricher ça fait 1 2 3 sur 36 voilà les 4 sur 36 4 sur 36 5 sur 36 5 sur 36 il faudrait faire vraiment les calculs je ne le fais pas et 6 sur 36 oh bizarrement si vous faites la somme vraiment de toutes les probas ça fait 1 donc c'est qu'on a bon enfin ça ne fait pas l'office de preuve mais voilà ce que c'est qu'obtenir la loi d'une variable aléatoire souvent les vôtres ce sera des variables avec un support beaucoup plus petit typiquement si je reprends mon exemple de tout à l'heure avec mon urne avec mes boules blanches et mes boules rouges et mes boules et mes boules noires ce serait au bout de 3 tirages on pourrait compter la variable aléatoire qui compte le nombre de boules blanches tirées et donc on pourrait vouloir avoir la loi du nombre de boules blanches tirées donc le nombre de boules blanches tirées sont un tiré 0 1 2 ou 3 bon voilà pour ce que c'est que la loi d'une variable aléatoire c'est ce qui va nous intéresser le plus la loi avec deux petits calculs derrière oula il y a un bug dans mon poly on va parler de ça tout de suite mais c'est pas très important donc quand on dit que là alors il y a un bug dans le poly parce que je sais pas pourquoi il y a un espace ici il ne devrait pas y avoir d'espace c'est la fonction de répartition je sais pas pourquoi il y a un espace ici il faut le supprimer officiellement je dois pas vous présenter la fonction de répartition au premier semestre je dois vous la présenter au second j'en parle tout de suite pour une seule raison on va quand même faire des exercices dès le premier semestre où on va faire ce que j'appelle le lien entre loi et fonction de répartition c'est à dire en fait il y a un lien fort entre la probabilité d'être égal à quelque chose et la probabilité d'être inférieur ou égal à quelque chose on l'a vu là-haut là-haut pour calculer la probabilité de S égal inférieur ou égal à 3 j'ai calculé la probabilité de S égal 2 union S égal 3 mais en fait ce lien il peut aussi se faire dans l'autre sens c'est à dire que la probabilité par exemple pour obtenir la probabilité de S égal 3 j'aurais pu aussi très bien faire la probabilité de S plus petit que 3 privée de les S plus petit que 2 est-ce que vous êtes d'accord sur ce principe là pour trouver S égal 3 j'aurais pu faire S plus petit que 3 mais pas S plus petit que 2 donc il y a un lien fort et on va pouvoir passer à chaque fois d'un côté à l'autre parce que certains exos la probabilité d'être plus petit que sera beaucoup plus facile à calculer que la probabilité d'être égal dans d'autres exercices sera la probabilité d'être égal qui est beaucoup plus facile et donc on pourra parfois dans des exercices passer de l'un à l'autre donc à chaque fois je vous dirais c'est encore une fois un lien loi fonction de répartition dès qu'on passera d'inégalité à déségalité c'est un lien entre loi et fonction de répartition donc connaissez juste ce mot la fonction de répartition c'est la fonction un peu comme la loi mais qui au lieu de calculer la probabilité de X égale X calcule la probabilité de X plus petit que X et ça c'est quelque chose de très utile qu'on verra et donc la fonction de répartition comme je viens de vous l'expliquer on peut passer de l'un à l'autre donc caractérise la loi c'est à dire que et la loi d'une variable aléatoire c'est ce qui la caractérise vraiment vous avez dû entendre parler de la loi binomiale tous la loi binomiale vous pouvez pas savoir quelle est sa caractérisation c'est à dire que si je vous fais une expérience binomiale typiquement une expérience binomiale c'est je lance 10 fois une pièce et je compte combien de fois j'ai obtenu pile ça ça suit une loi binomiale si je vous fais une fois l'expérience vous pouvez pas me dire à l'avance combien de piles je vais faire c'est aléatoire ça dépend de l'expérience ça dépend de la variable par contre vous savez en moyenne combien je vais faire de de piles et quelle est la distribution de cette variable c'est à dire que vous pouvez me donner la probabilité de chacun des événements qui peut se produire donc la loi c'est ce qui caractérise vraiment une variable aléatoire donc c'est ce qu'on va chercher à faire tout le temps dès qu'on va parler de variable aléatoire c'est trouver leur loi et une fois qu'on aura trouvé leur loi alors je zappe très vite la partie SCE pour y revenir après ce qu'on va faire c'est ces deux trucs là c'est faire du calcul d'espérance parce que pour nous du calcul d'espérance c'est du calcul de somme quand on aura des probas un peu plus compliqués ça revient à faire du calcul de somme je vous l'avais dit à l'époque vous n'aurez jamais un seul exo de calcul de somme vous aurez des exos de probas et une fois que vous aurez trouvé les probabilités et c'est pour ça que la question d'Hugo est tout à fait correcte souvent on vous donnera la probabilité parce que si on ne vous donne pas la probabilité vous ne pourrez pas faire le calcul de l'espérance et le but c'est souvent de calculer l'espérance et la variance qui vont être des calculs de somme donc attention à ça à connaître par coeur cette définition de l'espérance très importante formule certainement la plus importante du chapitre avec la proba non proba composé proba total espérance et après quand on va voir on va voir Koenigui-Gens les 4 points les plus essentiels du chapitre il y a un truc qu'on n'a pas l'habitude de voir et c'est ça qu'il faut comprendre mais je ne peux pas vous noter cette somme autrement l'espérance de X dans la définition je suis obligé de vous dire que c'est la somme pour X appartenant à X de oméga des X fois probabilité de X égale X pourquoi ? parce que ça va changer à chaque fois je ne peux pas vous donner une formule avec un indice fixe sur K qui varie de quelque chose à quelque chose ça dépend de chaque exo typiquement si je reprends ma variable S que je parle de tout à l'heure ma somme de mes 2D ce serait une somme clairement puisque le support il va de 2 à 12 ce serait par exemple clairement une somme pour K allant de 2 à 12 des probabilités de K fois probabilité de X égale K et là on a des notations plus standards de sommes qu'on maîtrise mais si par exemple je reprends mon expérience avec une urne qui contient 7 noires, 3 blanches et 4 rouges encore une fois et que je pose un B la variable qui compte le nombre de boules roues non B de boules blanches sur 3 tirages est-ce que vous êtes bien d'accord que si je considère cette variable là son support combien de boules blanches peut tirer sur 3 tirages ? maximum 3 minimum 0 ça va être 0 à 3 d'un seul coup l'espérance de B ça va devenir la somme pour je peux encore utiliser du K si vous voulez mais la somme maintenant les bornes ça devient de 0 jusqu'à 3 donc cette formule je ne peux pas vous l'écrire et on ne l'écrira jamais la première fois qu'on l'écrit à chaque fois avec des bornes toutes faites parce que les bornes dépendent du support de la variable tant que vous n'avez pas le support de votre variable vous ne pouvez pas connaître les bornes de votre somme ok bon on a défini l'espérance avant de faire des choses un tout petit peu plus compliquées qu'on verra demain à bon on peut parler quand même d'une petite propriété évidente de l'espérance puisque l'espérance c'est une somme ça j'en parle vu qu'on vient de voir que l'espérance c'est une somme vu que l'espérance c'est une somme l'espérance c'est linéaire c'est à dire que l'espérance de x plus y bah c'est l'espérance de x plus l'espérance de y pourquoi ? bah on va juste faire la somme des enfin en gros ça ferait il suffit d'écrire la somme des deux termes en gros j'exagère mais je vais un peu vite ça fait une somme de x plus y qu'on peut réécrire une somme de x plus une somme de y c'est juste ça le principe enfin c'est donc c'est c'est parce que c'est des sommes qu'on a l'inéarité de l'espérance la variance alors la définition de la variance c'est assez lourd alors la définition propre de la variance c'est ça la variance c'est l'espérance de x moins son espérance au carré cette formule est une formule ultra lourde je pense qu'on ne l'appliquera jamais on calculera jamais une variance par cette formule là c'est beaucoup trop long c'est pas pratique mais c'est la définition et elle est importante cette définition parce qu'elle va permettre après je vais surtout vous expliquer ça quand on fera des lois de référence ou par exemple si je pourrais te tracer si je vais revenir sur ma loi S tout à l'heure enfin peut-être quand on aura fait un ou deux exos en plus de loi sur l'intérêt de l'espérance et de la variance d'un point de vue encore une fois graphique ou compréhension de la variable mais cette définition elle est importante juste vis-à-vis du sens qu'a graphiquement la variance elle sert à rien d'autre ça nous permet la variance de caractériser un certain type de variable il y a des variables qui varient pas en fait on appelle ça des lois certaines typiquement comment je peux créer une loi certaine que j'ai une façon simple de créer une loi certaine oui alors c'est une variable certaine c'est une variable qui est créée dans une expérience à la con enfin forcément imaginons que je fais une expérience alors il faudrait faire plein de tirages pour qu'elle ait un intérêt mon expérience imaginons que je fais une expérience où je dis dans une urne je mets n boules noires je mets n boules noires au départ je vais faire n tirages dans cette urne et je vais dire à chaque tirage si on tire une noire on la remplace par une blanche si on tire une blanche on ne la remet pas dans l'urne expérience super compliquée on la fera mais voilà voilà le genre d'exo que vous allez avoir enfin c'est ça qu'on doit apprendre à faire la semaine prochaine et par exemple dans cette expérience là je peux vouloir noter xk le nombre de boules blanches tirées au bout de k tirage super compliqué alors c'est super compliqué sauf la variable x1 c'est notre première compréhension d'expérience compliquée qu'est-ce que vous pouvez me dire est-ce que vous êtes d'accord que globalement xk au bout de k tirage le nombre de boules blanches que j'ai tirées dans mon expérience je ne le connais pas c'est bien une variable aléatoire par contre est-ce que vous pouvez me dire sur x1 au bout d'un tirage j'ai tiré combien de boules blanches au bout d'un tirage forcément kautar je ne suis pas d'accord c'est beaucoup plus simple que ça vu la composition de mon urne au début Théo ? oui mon urne elle commence avec n boules noires donc quelle est la probabilité est-ce que je peux tirer une boule blanche à la première étape ? non donc x1 vaut 0 c'est une variable certaine voilà une variable qui ne peut pas varier elle a une seule valeur fixe donc une variable certaine c'est une variable dont la variance va être nulle et qui va être égale à son espérance c'est juste pour définir ce concept là et la dernière formule importante avec ça on peut déjà faire je pense tous les exos de bac il n'y a pas besoin de plus pour les exos de bac peut-être la formule de transfert mais on verra on la verra demain quoi qu'il arrive c'est la formule de Koenig-Huygens c'est la façon de calculer une variance pour calculer une variance on va calculer bah si on a besoin de la formule de transfert je suis bête sinon je ne peux pas vous faire calculer l'espérance de x² donc je suis obligé de vous parler de la formule de transfert de l'espérance tout de suite pour calculer une variance on va calculer l'espérance de x² moins l'espérance de x le tout au carré formule à connaître c'est je vous l'ai dit les 4 plus grosses formules à connaître prova composée prova totale définition de l'espérance formule de Koenig-Huygens pour le calcul de la variance donc je suis obligé de vous parler d'un dernier résultat et après on fait des exos là-dessus ah bah non on ne fera pas d'exos vu qu'il va être l'heure on en fera demain je suis obligé de vous parler de l'espérance de l'espérance de l'espérance